Sur la bêta de Shadowlands, ils font des modifications chaque semaine. Généralement, c'est le mercredi-histoire, ça tombe bien, on a eu notre petit patchnote hier. D'habitude, je reprends toutes ces notes, je les écris en français et je les partage sur l'onglet Communauté de YouTube et sur le serveur Discord. Sauf que je me suis dit que j'allais tenter de faire différemment cette fois-ci et que j'allais faire une vidéo où on parcourt les modifications qui ont été apportées cette semaine au niveau de Shadowlands et où on va également donner notre avis sur qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'on en pense, etc. C'est parti pour voir tout ça dans le détail. En fait, s'il y a un œil qui est bizarre, c'est normal, j'ai une conjonctivite. Voilà, c'est le bordel, c'est le chagrin. Mais bon, c'est pas très grave, c'est une conjonctivite. Alors, parti pour voir les modifications au niveau du dégassant. Alors, je ne te l'ai pas encore montré en vidéo, il faut juste que tu saches qu'à l'heure actuelle sur Shadowlands, ça tombe très bien, mais ça ne fait pas trop de dégâts. Ça tombe bien, ils ont augmenté les dégâts de Bloodboil. Ils ont également augmenté les dégâts de Death KS. Ils ont augmenté les dégâts de Earth Strike et les dégâts de Marrow Hunt. En gros, ils ont augmenté un petit peu tous les dégâts, même au niveau des talents, il y a des dégâts qui ont été augmentés. Donc là, déjà, on se situe sur un up de dégâts du dégassant, et ça se fait plaisir, parce qu'il n'était quand même pas si haut que ça. Sinon, on a le dégât Frost, le dégât froid, qui a des modifications sur trois légendaires. On a la modification sur la légendaire de Hiver Impitoyable, qui augmente désormais les dégâts de 25% au lieu de 15%. Pour rappel, elle augmente les dégâts d'Hiver Impitoyable, et elle te permet, si tu touches trois cibles, d'avoir un proc de Rhyme, qui te permet de faire tes rafales hurlantes directement. Ce qui est pas mal. Bon, c'était pas la plus jouée, mais pourquoi pas. Ensuite, on a la modification sur celle qui était jouée dans le build Obliteration, avec Anéantissement joué sur le build Demain, avec l'épée Demain, qui fait des grosses patates. Elle était très très bien, cette légendaire, elle faisait que tes Anéantissement faisaient 10% de dégâts supplémentaires, et avait 15% de chance de te redonner deux runes. Désormais, modification, Anéantissement, il fait 5% de dégâts en plus, et il a 12% de chance de regagner deux runes. Bon, ils l'ont équilibrée vers le bas, c'est normal, elle était bien, bon, du coup, ça fait une légendaire assez faible, c'est assez faible pour une légendaire, mais bon, bah, ça reste bien. Tu vois, genre, ça va quand même être ça que tu vas prendre sur le build Anéantissement, je pense. Sinon, on a la modification sur celle qui était jouée dans le build Souffle de Syndragosa. Anéantissement à 15... avant, Anéantissement avait 15% de chance de déclencher Rhyme. Donc, du coup, ça passait à 60%, ce qui était vraiment fort, et quand tu faisais, du coup, ta rafale hurlante, tu as faisais 8 de puissance. Runique, quand tu le faisais avec ton proc de Rhyme. Désormais, c'est plus que 10%, donc ça passe à 55%, et tu génères plus que 6 de puissance Runique. Donc, nerf au niveau du build Souffle de Syndragosa, mais c'est logique, vu que l'autre a été nerf et que celle-ci était en Thunks, c'est logique, c'est assez équilibré, au final. Au niveau du déca 1pi, on a la légendaire qui fait que tu réduis le coût de ton voile mortel, et que quand tu le fais, ça augmente ta sombre transformation de 2 secondes, ce qui était vraiment bien. Désormais, c'est plus que 1 seconde de sombre transformation. Ça fait pas beaucoup, beaucoup, mais ça reste OK, ça reste OK, mais bon, voilà, quoi. Sinon, tu as celle qui fait que frappe de mort et voile mortel faisaient 10% de dégâts supplémentaires, et réduisent de 2 secondes ta chair et décomposition, donc ta zone du de la mort si tu joues Elf. Donc, c'était vraiment pas mal, celui-là, vraiment pas mal. Et devient un 20% de dégâts supplémentaires sur frappe de mort et voile mortel, donc ton voile mortel fera plus mal. Et surtout, tu récupères ta zone plus vite, et la zone, elle est cool, elle est vraiment cool en déca 1pi, et t'en as vraiment besoin. C'est ce qui te permet de péter tes puestules et tout ça, vraiment très très bien. Et sinon, on avait la meilleure légendaire de loin du déca 1pi, qui s'est fait nerf, bon, ça c'est assez logique. Sombre transformation augmente l'attaque, et la vitesse d'attaque de toi et de ta monstruosité de 12%. Avant, c'était 20%. Assez logique. Ici, ils sont un peu foirés, il n'y a pas de réelle modification de ce que j'en vois, parce que là, c'est le texte des Ventyr, donc c'est bizarre. On a des nerfs, un de léger nerf au niveau des dégâts du pouvoir Kyrian en déca, mais t'en fais pas, les congrégations, je vais te les remontrer par classe, une fois que tout sera un petit peu stabilisé. Parce qu'ils ont fait beaucoup de modifications, donc je me suis dit, ok, on attend, et après on remontre un peu toutes les congrégations et les pouvoirs de chaque classe. Sinon, on a la légendaire du Cassan, qui désormais file 5% de hâte au lieu de 10% de hâte sur Phéromone. Et on a une modification du conduit Kyrian, qui était bizarre, donc c'est assez logique, qu'il sait que t'avais des chances de répandre à un ennemi proche quand tu fissais des dégâts, mais du coup c'était chelou avec le sort. Désormais, ça augmente la durée de 3 secondes et ça augmente les dégâts de 10% jusqu'à 24%. Donc c'est une refonte du conduit de puissance liée au pouvoir Kyrian sur les dégâts. Ensuite, on a une modification qui est trop bien au niveau des DH, le pouvoir nécro, c'est le plus de 10% d'attaque speed, mais 10% de hâte. Bon, ça reste en dessous des autres pouvoirs, on va pas se mentir. Pour rappel, ce pouvoir-là, tu te bats contre un démon, et ensuite une fois que tu le tues, ça met une flaque au sol qui te file un buff, et en plus t'as le buff parce que tu viens de manger une âme de démon. Désormais, ça tue le 10% de hâte, c'est déjà nettement plus intéressant. Est-ce que ça sera suffisant ? Probablement pas pour lutter avec le reste, mais en tout cas c'est déjà une étape dans la bonne direction, et ça c'est cool. Au niveau du druide, on a un up du pouvoir ventir qui fait que désormais, avant c'était, si tu ne bougeais plus pendant 1,5 seconde, ça te stun, parce qu'en gros c'est l'effet ventir, c'est très fort, mais il ne faut pas bouger. Enfin, il faut bouger quoi. Et là, désormais, c'est si tu passes 2 secondes sans bouger, donc c'est un peu plus permissif, c'est un petit up du pouvoir ventir, ça fait plaisir. C'est vrai qu'une 5 secondes, c'était assez short. Ensuite, on a le fait qu'il y a un cap de 30 secondes max sur le talent, PVP, survival tactics, sur le... Ok, bon, pourquoi pas, ce qui veut dire que du coup, quand tu prends les trucs pour réduire la durée de ton fin de la mort, ça ne marche pas. Ça ne marche pas en comparaison avec, ce qui est assez logique, qu'ils aient rajouté ça. On a des up au niveau du... du BM, let's go, let's go, le BM, le BM, le BM. Alors, le BM, du coup, son qu'il commande ? Désormais, il a 15% de chance d'invoquer Dirbis pour attaquer ta cible. Pour rappel, Dirbis, c'est le premier talent, c'est la petite bête féroce, et ça te file un buff de hâte quand tu l'invoques, donc ça devient nettement plus intéressant. Donc, pourquoi pas en vrai ? Vraiment, pourquoi pas, du coup, cette légendaire ? Ensuite, on a le tir du cobra, désormais 15% de chance de faire en sorte que ton prochain hors de tuer ne coûte pas de focus, ce qui devient nettement plus intéressant maintenant qu'ils ont aussi up le tir du cobra sur le patch d'avant, et que ça devient honnêtement un sort beaucoup plus intéressant, qui coûte moins de focus et compagnie, donc yes, let's go. Et là, par contre, là, par contre, non, quand Kuro Bestial est actif, les dégâts critiques de ton pet sont augmentés de 15%. Avant, c'était 30%, c'était que les dégâts critiques du pet. Alors, certes, c'est le pet qui fait des dégâts, mais il faut déjà faire des critiques et tout, c'était bien. 15%, ça paraît faible, surtout en début d'extension, tu ne vas pas chercher 15% de dégâts de crit sur un début d'extension. Enfin, je ne pense pas, ça me paraît short. En tout cas, je comprends qu'il l'a ajusté, mais un peu chagrin, un peu chagrin là-dessus, un petit Patrice, voilà. N'hésite pas à dire si t'es team chagrin ou team bonheur sur les modifications qui sont apportées aux classes et spés qui te tiennent à cœur. Évidemment. Bon, ici, on a une modification du texte au niveau de la légendaire du tir piégé, qui est de façon assez claquée, et on a un nerf de la légendaire qui fait que t'es visé sur tir piégé et met des tirés des arcades en plus. C'est trois cires des arcanes, désormais ça en fait plus que deux. C'est logique, c'était la meilleure légendaire, elle est nerfée. Est-ce que ça sera suffisant pour qu'elle soit quand même jouée ? Enfin, elle sera encore jouée ? Probablement. Mais du coup, c'est vrai que ça devient nettement moins forte quand même. Sinon, on a des modifications au niveau des légendaires du chasseur survie, vidéo qui arrive dans quelques heures sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. La frappe du raptor fait en sorte que ton prochain écharpe, il me semble en français, fait 15% de dégâts de plus, se tâche jusqu'aux 6 fois. C'est vachement mieux, avant c'était 10% 10 fois. Ça me paraît être une légendaire qui est toujours très très faible, mais au moins, c'est dans la bonne direction aussi. Sinon, on a un up de dégâts de la légendaire sur le poison latent, qui fait exactement comme le trip d'Ezérythes. En gros, quand tu mets tes morsures du serpent, ça met des stacks de poisons, et quand tu appliques ta mangoes bite, donc ta morsure de la mangoes, ou ta frappe du raptor sur un style talent, ça consomme les stacks pour faire des dégâts. Très bonne légendaire, ils augmentent les dégâts, c'est très bien, on est content. Enfin, très bonne, c'est une bonne légendaire. Et sinon, il y a un nerf de la légendaire sur la bombe, qui faisait que tu posais des petites bombes autour de toi pour 33% des dégâts, ça fait désormais 20% des dégâts de la puissance d'attaque quand tu le poses. Donc c'est en zone, donc c'est ok. Mais bon, c'est pas incroyable, ça fait pas si mal que ça. Sur un chasseur 200 e-level, ça fait dans les 380 dégâts désormais, avant c'était dans les 500 dégâts, pour te donner un ordre d'idée. Sinon, la marque du chasseur ne fait plus de dégâts supplémentaires, donc elle permet juste de voir les furtifs, ou du moins d'empêcher les furtifs. Come on ! Ok, bon, ça change drastiquement le gameplay pour le hens précis, survie et mettre des bêtes. Donc en tout cas, ils l'ont retiré. C'est vrai que les joueurs se plaignaient de devoir maintenir leur marque sur les cibles, c'était embêtant, du coup ils l'ont retiré. Et du coup, ils n'ont jamais plus de cooldown non plus. On a ensuite, du coup, un up de la légendaire qui réduit le cooldown des aspects et qui réduit le cooldown également du CD majeur. Avant c'était 25%, désormais c'est 35% ! Et c'est énorme ! Ça veut dire que sur des CD de 2 minutes, comme par exemple Précision ou Asso Coordonnées, tu passes à 1 minute 30 de cooldown au lieu d'une minute 50. Ce qui devient une légendaire très puissante et très intéressante, surtout en début de l'extension. Et ça, ça fait grave plaisir. On a un up de la légendaire qui fait du focus en plus, de l'afocat en plus sur les trappes, mais tout le monde s'en fiche. Et on a encore un nerf de la légendaire sur le piège de goudron et la fusée explosive. Ils l'ont déjà nerf 40 000 fois, ils avaient divisé par 4 les dégâts, ensuite ils ont limité le nombre de cibles qui étaient illimitées, et désormais ils renerfent encore les dégâts. Comment ? C'est super nerf. Ok, ensuite, côté maje arcane, on a un équilibrage des 4 légendaires du maje arcane. Donc, arcane barrage fait désormais 80% de dégâts supplémentaires sur les cibles qui ont moins de 35% de plan de vie. C'est énorme, c'est beaucoup, c'est deux fois plus fort qu'avant. Ensuite, on a plus de dégâts de base sur le missile des arcanes, mais l'up est largement plus conséquent du prochain barrage des arcanes. A chaque fois que tu fais missile des arcanes sur une cible, les dégâts de ton prochain barrage des arcanes sont augmentés de 6%. Cet effet se stade jusque 100 fois, jusque fois-ci sur les dégâts du barrage des arcanes. Sinon, on a Sif and Storm qui a un gros nerf au niveau de l'évocation. Donc, évocation file une charge d'arcanique, et pendant que tu canalises évocation, ton intelligence est augmentée de 1% par seconde pendant 30 secondes. Ah non, c'est le 2%, donc assez gros nerf. Et ensuite, on a celle sur l'ABL, qui fait désormais que l'ABL est désormais beaucoup plus intéressante quand elle est en cooldown. Donc, pendant que tu as le debuff, tu peux utiliser quand même Time Warp à une efficacité réduite, qui te fait 25% de hâte pendant 30 secondes. Avant, c'était 15% de hâte pendant 20 secondes. 25% de hâte en 30 secondes, c'est vraiment très bon. Et, bah, let's go, quoi. Vraiment une bonne légendaire qui devient très intéressante. Ensuite, on a un nerf des légendaires du mâche feu, parce que c'était trop fort ma cheveu. C'était une blague, hein, au cas où, parce que c'est déjà la classe qui est la plus au fond de tout le jeu, mais bon, bah, continuons. Donc, faire des dégâts. Désormais, il faut 40 boules de feu ou Pyroblast pour faire un météore sur la cible. Génial. Et ensuite, il te faut 16 procs de Hot Strict pour faire que ta prochaine Pyroblast, qui n'est pas instantanée, te fasse combustion pendant 4 secondes au lieu de 6 secondes. Et avant, c'était 6 procs. C'est génial. Et sinon, on a un même type de modification au niveau des légendaires du mage froid. Avant, tu faisais 15 éclairs de givre pour faire en sorte que ça pose une orbe sur les adversaires. Désormais, il en faut 90 éclairs de givre ou rafales pour te faire un proc d'orbe. Wouh ! Et ensuite, on a un nerf évidemment attendu de la légendaire qui était beaucoup trop forte en mage givre. Donc avant, quand tu avais ton orbe gelé qui était actif, tu avais doigt de givre toutes les 2,5 secondes en plus de l'effet de base. Et quand elle était en cooldown, à chaque fois que tu faisais l'éclair de givre, tu réduisais le cooldown de 2,5 secondes. C'était goldé. Désormais, ça fait juste des procs de doigt de givre toutes les 3 secondes. Donc ça fait moins de procs et en plus, tu n'as plus l'effet sur l'éclair de givre. Mais elle était très forte, donc c'est logique qu'elle soit nerf. Bon, désolé pour les patates de chien, la Never a décidé de faire des tours en rond. Never ? Viens dire bonjour, André. Histoire d'être un chien poli. Non, non, pas toi. Pas toi, Never. Toi, t'es trop belle. Never ? Voilà, toi, t'es moche comme chien. Regardez-le, comme il est moche. Un chien moche, toi. Attends, un chien moche. Ouais, n'hésitez pas à dire qu'il n'est pas beau. Alors, ensuite. Ensuite, au niveau du moine... Du moine, du moine. Du moine Blue Wester, donc le moine tank. On a un up assez conséquent de dégâts sur la légendaire, sur le Breath of Fire. On a un nerf assez conséquent sur la Paume du Tigre. Et un nerf encore plus conséquent, mais il était très fort, sur la légendaire du Cake Smash. Ouais, évidemment. Évidemment, aussi, donc Cake Smash fait 30% de dégâts supplémentaires et une charge de plus. Désormais, c'est 15% de dégâts en plus. Mais bon, ça reste très très fort. Donc Cake Smash et la légendaire dessus. Parce qu'en plus, du coup, ça te file quand même une charge supplémentaire. Et déjà, Cake Smash, tu kiffes en moine tank. Ensuite, au niveau du moine marche-vent. Tu as la légendaire qui sait que quand tu fais ta Paume du Tigre, tu te téléportes sur les cibles. Donc ça, c'est la légendaire Diablo 3. Là, écoutez, TP, tu te TP, tu te TP, tu te TP, tu te TP. Désormais, et qui fait un buff également sur la première application sur une cible qui permet d'augmenter tes chances de critique dessus pendant 6 secondes. Ils ont augmenté les chances de critique de 25 à 30%. Mais par contre, ça ne peut se produire que plus qu'une fois par minute. Avant, c'était toutes les 30 secondes. Alors, c'était déjà une légendaire qui était fun, qui n'était pas forcément jouée, mais qui était rigolote à jouer. Bon, pourquoi pas. Je ne pense pas que ça changera réellement grand-chose. C'est un peu moins fort sur les boss, un petit peu mieux sur les packs. Mais bon, c'est surtout qu'elle est super drôle à jouer. C'est surtout ça qui est en rôle intéressante. Et ça ne change pas, donc tant mieux. Par contre, celle-là, elle a pris un gros nerf. Donc, c'est celle qui fait que à chaque fois que tu dépenses du shit, ton prochain éclair de jade augmente ses dégâts et à son coup, qui est réduit jusque 20 fois. Je trouvais que ça ne faisait pas déjà si mal que ça. Mais bon, ils ont dû trouver que si. Et du coup, ils l'ont divisé par deux les dégâts de ça. Donc, en gros, tu as des stacks et après, du coup, tu fais un gros éclair de jade. Désormais, il sera moins gros. Deux fois moins gros, à peu près. Ensuite, on a un up du coup du pouvoir Kyrian chez les moines Mistweaver. Donc, ça augmente les soins qui sont faits par Essence Funt avec ce pouvoir. Et ça coûte plus que 5% du mana au lieu de 7%. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, ce qui a rend Kyrian vraiment pas mal pour les petits moines heal. On a ensuite les légendaires globales. Donc, par exemple, celui qui fait que Touch of this, alors, son CD qui est réduit de 60 secondes. Désormais, c'est réduit de 120. Le vache ! Oh, il y a des questions à se poser désormais. C'est énorme. Ah oui, d'accord. Ok, très bien. Et sinon, Infokers Daylight, qui fait que tu gagnes 12% de hâte pendant 15 secondes après avoir invoqué un Cédestial. Désormais, tu gagnes 20% de hâte pendant 20 secondes. Oh, let's go ! Ah, il y a des vrais trucs. 20% de hâte pendant 20 secondes. C'est pas mauvais, en vrai. C'est pas mauvais du tout. Ok, pas mal. Assez intéressant. Il y a des trucs à suivre. J'aide de revoir les logs et tout, les trucs mythiques. Ça va être intéressant de voir avec tous les modifs. Donc, désormais, au niveau du Paladin, on a le pouvoir Nécro qui faisait 100% de dégâts supplémentaires. Rang 1 du conduit de puissance. Désormais, c'est 50%. Ça allait à 250, ça allait plus qu'à 120. Bon, ils ont dû se trouver que c'était trop fort. Là, je n'avais pas d'idée exacte, mais ils l'avaient up au dernier patch. Ils l'ont renerve, donc ils ont dû se dire Oh, non ! Wait, wait, non. Non, on ne va pas faire ça. Ouh, beaucoup de modifications au niveau du Paladin, parce que c'est tout. Ensuite, on passe au niveau du Prêtre. Sinon, au niveau du Prêtre Discipline, on a une modification au niveau de la Légendaire qui fait que le texte est déjà nettement plus clair, voilà, ça on apprécie, et qui fait que le coût en mana des sorts qui font des dégâts pendant, c'est diminué de 30% au lieu de 20% comparé à avant. Donc, petit up au niveau du Prêtre Discipline. Sinon, oh, Devoring Plade, encore des modifications dessus. Ok, donc il y a un texte qui a été rajouté qui dit que si cet effet est rajouté, tous les dégâts restants seront ajoutés à la nouvelle peste dévorante. Ok, c'était déjà le cas, juste qu'ils l'ont rajouté au niveau du texte, ok, c'est assez logique. Ensuite, au niveau du talent, si une cible meurt au bout de 6 secondes, ils l'ont passé à 7 secondes au niveau de ce talent sur Death of Madness, donc petit up, mais qui est assez logique, clairement. Et ensuite, un Going Bolt. Alors, je vais avoir besoin de te le dire rapidement, donc je vais te faire une micro-pause et je reviens après, parce que le texte est long. Ah, ok, c'est principalement une modification au niveau du texte, même si ça a été également un petit peu changé. Désormais, du coup, le nouvel effet qu'il y a au niveau de ce talent sera beaucoup plus clair que de lister également l'ancien. Donc, ta Void Bolt, elle fait en sorte que ta cible devienne vulnérable au Void, qui fait en sorte que tu l'émets 10% de dégâts supplémentaires pendant 6 secondes. Cet effet ne peut être actif que sur une cible à la fois. Ensuite, ta Void Bolt, fait sur une cible qui est vulnérable, augmente ta durée de ta Void Form, donc de ta... Bah voilà, ta Void Form, tu dois connaître le terme, bien sûr, de 1 seconde, et si c'est un Critique, ça augmente ta Void Form de 2 secondes. Donc, encore une synergie sur le Critique, côté Prétron, alors là, clairement, il y a peu de doute sur la façon dont on va le build. Add Critique, Critiquette, Critiquette, Add Critique, hum. Bon, ok, du coup, ça devient un bon talent, en vrai, pourquoi pas, clairement, pourquoi pas, sur la ligne 50. Du coup, ça rivalise pas trop mal avec les autres talents. Et sinon, on a... Et la légendaire sur le pet, qui faisait beaucoup, beaucoup trop de dégâts, qui faisait dans les 35% du DPS, des SP sur les logs, quasiment. Des armées qui a été drastiquement nerfed, divisé par 3 les dégâts. Donc, ça, ils ont pris la hachette, ils ont pris la hachette, ils adorent faire ça, la hachette. Ils l'ont pris, ils l'ont dégommée, bon, c'est logique. Ça viendra à une légendaire qui est, je pense, équilibrée avec les autres. Il y avait besoin de faire ça, mais c'est vrai que c'était très très fort. Ça augmente plus que la durée du pet de 1 seconde en plus. Ah ouais, ils l'ont vraiment, vraiment bien démoli, putain. Jack, ils avaient bien démoli le SP au patch d'avant. Ok, ensuite, au niveau du voleur, le rogue assassination. Il y a des petits nerfs, des petits nerfs, au niveau de ces légendaires. Oh bordel, ça me fait marrer de les diviser par 4, par 5, par... Bref, heureusement que la sortie de Childlands a été repoussée, dirons-nous. Donc, envenimé, Fede, désormais, augmente les chances de critique de tes poisons de 8% au lieu de 30%. Et la... critique génère un point d'énergie au lieu de deux points d'énergie. Ensuite, on a la modification sur les saignements et les poisons qui font désormais plus que 20% de dégâts supplémentaires quand les cibles sont en dessous de 30% de point de vie. Avant, c'était 30%. Donc, petit nerf au niveau de Zodiac Insignia et gros nerf au niveau de Dashing Scoundrel. Au niveau du voleur hors la loi, oh putain, oh bordel, divisé par 3. Donc, repoussée d'adrénaline, augmente vos dégâts de 5% au lieu de 15%. Et si tu as une chance pendant débité, pendant que DBT est active, de gagner Roche d'adrénaline pendant 3 secondes au lieu de 4 secondes avant. Donc, nerf assez conséquent de la légendaire. Ensuite, la légendaire sur frappe sinistre. Quand frappe sinistre frappe une fois supplémentaire, tu as 30% de chance au lieu de 33% de chance de faire en sorte que ton prochain pistol shot frappe 2 fois. Et avant, c'était 3 fois. Donc, nerf assez conséquent également. Ensuite, un gros nerf également entre les deux yeux à 20% de chance par point de combo supplémentaire d'augmenter les dégâts de ton prochain pistol shot de 120%. Avant, c'était 200%. Et là, oh la fâche ! Prends avantage du combat faisant en sorte que tes frappes sinistres augmentent les dégâts jusqu'à 8%. Avant, c'était 30%. Cet effet maximum va durer pendant 10 secondes avant de disparaître et de recommencer de nouveau. Ok, donc les cycles sont beaucoup plus courts et les dégâts sont montés au max à 8%. Avant, c'était très très fort évidemment, 30%, donc c'est logique que ça a été nerf. Ce qui ajuste les légendaires entre elles et qui effectivement, à mes yeux là, m'a l'air de permettre de les équilibrer entre elles. Du coup, il y en avait qui étaient très fortes et qui ont pas mal nerfs. Ah, tu sautes plus dans les airs ! Désormais, tu jettes une poudre noire quand tu fais Shadow Vault et ça devient Black Potter, le nom. Ok, donc ça, c'est le finisher de zone en rogue finesse. Donc quand tu es en finesse, tu as un finisher basique, tu as ton édicération et un finisher de zone qui était Shadow Vault. Et désormais, ils l'ont remplacé par poudre noire. Du coup, ça sera une poudre noire que tu mettras au sol et tu ne sautes plus. Donc peut-être que tu gagnes un petit peu en temps parce que tu restes un peu bloqué sur place. J'ai hâte de voir la nouvelle animation, Oscar. Ok, très intéressant. Je vais connecter mon rogue directement après. on ne va pas se mentir. Sinon, on a... Ouf. Oh. Oh, un Kari. Un Kari qui a pris un tarif. Oh, mon dieu. Après, utiliser Shadow Strike ou Kuba, ta prochaine cible souffre d'une Shadow Strike, donc d'une frappe ténèbre des ombres de ce qu'on a prêt à 15% d'efficacité. Ah ouais. Déjà qu'ils ont retiré les points de combo dessus. Putain, conséquent. Ok, donc ensuite, disparition. Oh, je suis encore sous le choc. Augmente les dégâts faits de 15% pendant 8 secondes au lieu de 10 secondes. Ok, et sinon, tu as The Routen. Pendant 3 secondes après activer symbole de mort, ta prochaine frappe ténèbre ou backstab. Je ne sais même plus si c'est quoi en français. Bref. Ou backstab génère 3 points de combo supplémentaires au lieu de 4 points de combo supplémentaires. Donc également, pas mal nerf. Ah, waouh. C'est un ? Ok, au niveau des congrégations. Donc, ils vont modifier complètement la légendaire Venthyr. Donc, heureusement que je n'ai pas refait une vidéo tout de suite sur les congrégations du voleur. Bordel ! Donc, désormais, tu mets des debuffs sur la cible et à chaque fois que tu fais des points de combo, ça fait des stacks sur la cible. Et là, désormais, quand tu le réactives, avant, il fallait que tu aies un certain nombre de stacks parce que c'est un buff de maîtrise. Désormais, ça te fait un buff de hâte par nombre de stacks que tu utilises jusqu'à un maximum de 20% de hâte supplémentaire pendant 25 secondes. Donc, tu peux avoir un buff de 25% de hâte quand tu joues 21 et que tu réactives ce truc. Waouh, ça change beaucoup de choses. Et du coup, les classes sur lesquelles c'est fort, ça change également. parce que du coup, l'aspect qui bénéficie le mieux de la hâte en voleur, c'est assassinat. Donc, du coup, ça devient potentiellement assassinat-ventir. Il va falloir que je t'écris recraft tout ça. Il va falloir que je regarde. Mais en tout cas, ça a un changement drastique au pouvoir-ventir qui avant de goûter la maîtrise et te demander un nombre de stacks, désormais, tu l'actives quand tu veux et ça te file un boost de hâte. Ok, super intéressant. Grosse modification, du coup, au niveau du pouvoir-ventir qui avait déjà été beaucoup modifié, beaucoup, depuis le début de la bêta on a Essence of Bloodchamp qui fait en sorte que tes points de combo ont une chance de faire saigner la cible qui leur fait des dégâts de saignement en 6 secondes et te soignent. Désormais, ils ont changé un petit peu le texte. Ils ont changé les valeurs de façon à ce que ça soigne réellement. Ok. Ensuite, on a celle, la légendaire, sur le Vanish qui fait que Vanish réduit le cooldown de tes compétences de 10 secondes au lieu de 15 secondes et ensuite, on a Mark du... What the fuck ? Oh, le nerf ! Ok, c'est pendant que ton furtif est actif pendant 2 secondes, après avoir... Après sortir de furtif, en gros, quand tu sortes du furtif pendant 2 secondes, t'as un buff de 100% de critique. Avant, c'était 5 secondes. Et ce qui... C'est quand on faisait une légendaire correcte, mais alors là, 2 secondes ! Tu mets 2 coups ! Mais c'est tout nul ! What the fuck ? Waouh ! Et du coup, il y a une modification au niveau du conduit des ventires qui fait que ta flagellation frappe une fois supplémentaire et fait 12% de dégâts en plus. Ce qui est vraiment pas mal. Ok, ok, ok. Wouh ! Et bien, toutes ces modifications. Aucune modification. Au niveau du chaman, on passe au guerrier. Le guerrier Aram ! Oh là là ! Oh là là, les légendaires ! Donc, Battleford ! Et t'en fais pas, je te ferai aussi une légendaire sur une vidéo sur les légendaires du guerrier. Vous m'avez demandé beaucoup de fois. Alors, le guerrier. Ton slam a 45% de chance de reset le cooldown de ta frappe mortelle. Ok, c'était 30%, donc ça devient très intéressant. Ensuite, Undering Blow. Ta frappe mortelle a 12% de chance d'appliquer frappe du colosse sur la cible pendant 4 secondes. Avant, c'était 15% pendant 5 secondes. Ils l'ont un petit peu nerf. Et ensuite, Exécution. Fais en sorte que la cible se prenne 16% de dégâts supplémentaires de ta prochaine frappe mortelle. Ils se stack jusque 2 fois. Et avant, c'était 25% qu'ils l'ont un peu nerf. Bon, c'est assez logique, ça me choque pas. Ensuite, légendaire du War Fury. Donc, Blood First, donc Soif de sang, augmente ta hâte de 1% pendant 8 secondes qui se stack jusque 4 fois. Désormais, avant, c'était 2%. Maintenant, c'est 1%. Ouais, ça fait 4% de hâte au max. Waouh ! Bon, c'est peut-être correct, mais bon, c'est pas... Ok, si tout s'énerve, c'est logique. Saccager a 20% de chance d'appliquer Siege Breaker sur la cible pendant 5 secondes. Avant, c'était 25%, donc ils ont pas mal de nerfs. Et ensuite, les dégâts critiques de Saccager ont 25% de chance de réduire le cooldown de ta témérité et de ta régénération enragée de 2 secondes. Et avant, c'était 3 secondes. Oh, ça a été grave nerf ! Il faut que ce soit en critique, il n'y a que les Saccagés. Pas à la passe, il faut que ça. Putain, ils l'ont bien nerf. Pourtant, elles n'étaient déjà pas incroyables, je trouvais les légendaires du Warfury. Mais bon, vu qu'ils ont beaucoup de nerfs légendaires des autres classes, ça se tient. Ça se tient. Et ensuite, la légendaire générale, c'est la légendaire sur le tourbillon qui fait que ton tourbillon, s'il touche 3 cibles, tu touches une fois supplémentaire et désormais, ouais, ok, suivant si t'es en arme, en furie ou en prot, les dégâts sont différents, ce qui est logique parce que ton tourbillon n'est pas le même suivant l'ESP. Donc, ils l'ont ajusté, c'est assez logique. Et ce sera tout pour l'ensemble des modifications à ce patch. Donc, vraiment, hésite pas à me dire qu'est-ce que t'en as pensé des modifications ? Est-ce qu'il y a des trucs où t'es content, t'es triste, t'es chagrin ? de découvrir ça en plus avec toi ? Donc, hésite pas à me dire tout ça. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on se retrouve super vite. C'est le HED sur Ville. Prochain.